« Le curé arriva, portant quelque chose sous sa soutane. Une foule émerveillée le suivait. Il s'avança sur le pont, il lança avec superbe force un superbe chat que le diable appa avec des rugissements de colère, mêlés au miaulement désespéré du matou expiatoire. Ainsi fut fait, et le brave curé put ainsi réunir tout son peuple de l'autre côté de l'eau. » Le pont du diable est un classique. De nombreuses communes se transmettent de génération en génération cette légende. Cette version est celle qui circule sur la commune de Saint-Gervais. Les copacavas, l'étrange jument grise, le bois aux fées ou encore la naissance du rhododendron sont autant de contes, légendes ou récits reconstitués et rassemblés dans cet ouvrage. Histoire et légendes au pays du Mont-Blanc est le résultat de plus de 5 ans de travail de la part des différentes associations des communes du pays du Mont-Blanc. Quelquefois, c'est une tradition orale qu'ils ont mis eux-mêmes par écrit. Beaucoup de ces légendes ont été reprises plusieurs fois. L'un des travaux du livre a été de reconstituer un peu l'histoire de chaque légende. Parce que les légendes ou les histoires ont été écrites plusieurs fois. Et donc nous, on a noté d'ailleurs la transcription que nous avons prise. On fait un petit chapeau sur la commune et sur ces grandes contraintes historiques. Parce que comme par hasard, on s'aperçoit que ces contraintes historiques donnent le thème des légendes. Bon, Apassie, par exemple, c'est essentiellement les catastrophes. Ailleurs, c'est la mentalité religieuse. Ailleurs, ça peut être également l'histoire du diable. Le servant qui expliquait beaucoup de choses à l'époque où il n'y avait pas trop de rationalité. Fée, diable, simple d'esprit se côtoie autour d'un thème dominant, la religion. La religion est très présente, surtout dans les vallées comme Ouzouche, au Contamine, Notre-Dame-de-la-Gorge, même un peu Saint-Gervais, mais Saint-Nicolas, où toutes les légendes vont vers la religion. La religion qui explique tout, la religion morale, la religion qui est là, prête à punir si on n'est pas dans la droite ligne. Chaque commune a donc sélectionné trois contes ou légendes. Un travail que les associations souhaitaient mettre en avant avec des illustrations. Celles-ci sont décalées à l'image de l'histoire du chaudron du paysan de Saint-Martin, également choisi pour la couverture du livre. Ce que j'ai voulu faire, c'est qu'à un moment, dans ce texte-là, on ne raconte pas exactement quelle est la taille de la pente et tout ça. On dit qu'il monte, mais c'est un peu dur. Et moi, j'ai amplifié du coup le message. C'est-à-dire que je l'ai mis sur une paroi verticale, un truc qui n'est pas possible. Il a un chaudron qui est quatre fois plus gros que lui. Ce que j'ai un peu essayé de faire à chaque fois dans les histoires, c'est de rajouter encore plus de fantastique qu'il y a dans l'histoire. Soit par la taille des dragons, soit par la taille du diable. Dragon surdimensionné, diable effrayant, esprit malin sous toutes ses formes, l'illustrateur a choisi un style très moderne qui contraste avec l'ancienneté des textes. Des fois, le texte raconte, par exemple, le diable, il est décrit d'une façon très précise. Il a la fourche, il a la queue comme ça. Alors là, dans le dessin, si on le représente, on est obligé d'un peu le raconter. Mais il y a des fois, c'est un peu plus vague. Par exemple, pour ce que sont les diables, il y en a plusieurs qui apparaissent dans l'histoire. Et les dragons, c'est un peu pareil. Et le diable, j'ai essayé à chaque fois de lui donner une autre tête. Il y a un moment, justement, sur le pont du diable, il fait presque science-fiction, un peu, comme ça. Parce qu'il arrive, il n'est pas tellement comme on le représentait, il fait un peu manga. Histoire et légende au pays du Mont-Blanc, comment à la fois fédérer les habitants d'un même territoire et partager une partie de ce patrimoine culturel, le tout dans un ouvrage unique et rempli de malice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !